chers abonnés bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir un code qui permet de voir toutes les photos verrouiller dans un smartphone qui tourne sur android remarquez on va essayer d'accéder à la galerie c'est verrouiller donc on va déverrouiller j'ai préparé ici un dossier nommé photo test quand je l'ouvre j'ai ici cinq photos maintenant on va fermer la galerie si j'essaie d'accéder c'est verrouillé maintenant on va voir comment on va pouvoir voir ces photos même s'ils sont verrouillés pour se faire vous allez ouvrir le navigateur chrome google chrome ici dans la barre de recherche vous allez faire entrer file 2.3 slash et sd card puis toucher ici aller à rechercher voilà comme vous remarquez le résultat de recherche a comme vous savez sur android les photos sont stockés dans le dossier dcm donc on va ouvrir le dossier dcm voilà on va agrandir on va chercher notre dossier le voilà qui est photo test celui qu'on a vu dans la galerie et voilà les cinq photos qui se trouvent dans ce dossier quand on a ouvert la galerie on va voir alors la première photo la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième et dernière photo comme vous avez remarqué ce code va vous permettre de voir les photos verrouiller sur un smartphone android ce n'est pas seulement les photos vous pouvez voir tous ces documents même les vidéos alors les vidéos les films de la musique et ici ils sont répartis par dossiers sap telegram story savoir samsung les sonorés les podcasts les playlists les notifications de la musique les films tous ces dossiers même s'ils sont virouillés sur un smartphone vous pouvez les voir grâce à ce code que vous allez utiliser via le navigateur chrome je précise il faut utiliser le navigateur chrome et non pas un autre navigateur donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui merci de l'avoir suivi surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos oublier vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos à la prochaine fois